Non là ça fume pas Mesdames et messieurs bonjour ça va ou quoi ? Bon après 9 mois ça fait 9 mois que j'ai posté une vidéo sur ma routine cheveux ce que je mettais comme huile etc 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 t'as capté ? On va faire un petit débrief, on va faire un petit bilan Le bilan dans cette vidéo de ma pousse de cheveux, des huiles je vais faire un petit récap de ce que j'ai pris et ce que je prends actuellement Ça va être une petite vidéo sympatoche parce que dans les commentaires et par message privé Instagram bah vous m'avez demandé à nombreuses reprises de refaire une vidéo sur les cheveux D'ailleurs je ne m'attendais pas à ce qu'elle grimpe autant l'autre vidéo j'ai été étonnamment surpris, agréablement surpris, beaucoup surpris, énormément surpris incessamment sous peu surpris, il n'y a plus de blanc de poulet dans le frigo surpris t'as capté j'ai été surpris mais c'est agréablement Ah c'est du travail d'équipe mon frère Si tu n'as pas suivi mes autres vidéos concernant mes cheveux parce que j'en ai fait deux frérot t'inquiète pas ou même se rette parce que vu que ça parle de cheveux peut-être qu'il y aura un public féminin sur ma chaîne t'as vu donc je vais essayer de me contenir et arrêter de faire des blagues sur la bite on peut partir pour une vidéo de folie vous allez voir à quel point mes cheveux ont poussé en 9 mois c'est hallucinant générique générique c'est qui d'Eric bye bye générique chacun Jamais moelleux vélo c'est mais ouais c'est bien ouais là vous me venez vous voulez quoi ? eh dédicace à personne il faut aller de là bon mon pote alors on se retrouve ici pour parler cheveux donc merci de ne pas avoir quitté avec l'intro suffisamment longue ça fait plaisir on est grave ensemble bye bye banks pour ceux qui n'ont pas suivi transformation capillaire je vous fais un petit récap en image avec ma voix douce ma voix mielleuse derrière je vais essayer de trouver une voix mielleuse bien mielleuse histoire que ce soit agréable à regarder là je pars d'un petit dégradé contour carré c'était à l'époque j'avais une belle coupe tac c'était carré ensuite petit à petit le jeune et fort jamais moelleux a décidé de se laisser pousser les cheveux histoire de se donner un style de bad boy et au fur et à mesure les semaines fut longue le chemin fut long les mois passèrent les mois passèrent et ses cheveux poussèrent ses cheveux poussèrent arrivé à un moment donné à cette photo exactement je me suis dit tiens on va aider les cheveux à aller beaucoup mieux en bonne santé pousser plus vite et là je décide de m'acheter plein d'huile et aujourd'hui voilà le résultat cette coupe c'est la mienne mais ça peut être aussi la tienne t'as kiffé le récap donc maintenant j'ai récapitulé mon parcours capillaire etc et pour faire bref je vais récapituler ce que je vous ai dit que j'avais pris comme huile pendant ma pousse de cheveux pour avoir ce résultat là que t'inquiète après je vais enlever le chignon t'inquiète pas chacal sois pas trop pressé je vais l'enlever dans deux minutes donc si t'as pas vu mon ancienne vidéo j'ai pris de l'huile de ricin donc ça c'est la base de l'huile de carapate de l'huile de cumin noir de l'huile de jojoba de l'huile de coco et je crois que c'est tout je crois que j'avais cinq huiles j'avais un shampoing c'était schwarscope mais en fait j'en avais j'en avais acheté deux c'était les deux mêmes et dès que je les ai fini j'ai jamais rassé ces shampoings parce que chacal c'était quoi c'était 12 13 euros le shampoing voilà et après à côté de ça je faisais des masques à la crème etc et voilà donc le résultat on va pas dire il a été flagrant du jour au lendemain parce que pendant une période du coup j'avais les cheveux super abîmés vu que pendant la période de pouces de mes cheveux je mettais de la cire ou du penteau ou de la laque du coup on va dire que maintenant j'ai eu les pointes graves abîmés pendant une période et que ces huiles là hormis du fait que ça fait pousser mes cheveux et bas ça les a soigné ça les a réparé ça les a amélioré ça les a transformé ça les a rendu doux là actuellement j'ai plus aucune huile j'ai fini toutes mes huiles faut que je refasse une commande aromazone et du coup je referai une autre vidéo éventuellement si ça t'intéresse de ce que j'ai commandé etc et de pourquoi mettre ça comme ça etc là pour le moment du coup j'ai juste acheté deux trucs c'est des trucs à l'arrache que j'ai trouvé à action il ya ça je passe tu vois bien au pire je te ferai une petite photo ça c'est de l'huile d'amande et ça je n'avais pas eu à l'ancienne donc c'est la première fois que j'utilise cette huile et de l'huile de ricin donc il n'y avait que ça à action donc j'ai pris ça pour dépanner parce que du coup maintenant je me coiffe essentiellement avec l'huile d'amande ou de l'huile de ricin plus de penteau plus de trucs qui abîment les cheveux j'essaie de faire 100% naturel bro et en général après ma douche je mets ça bon lui c'est de la merde ce qu'il y a dedans c'est de la merde mais pareil j'avais j'en avais plus et en fait tu connais moi je suis un mec que quand j'ai plus un truc je préfère acheter un truc claqué au sol que vraiment plus rien à voir en gros ça c'est blindé de silicone pas bon pour les cheveux bon j'y connais pas grand chose un truc pas bon pour les cheveux mais je sais que c'est pas bon très important vous avez pas parlé de ça dans mon ancienne vidéo concernant les cheveux ça fait c'est une brosse c'est je sais pas si tu vois c'est des poils de sanglier et du coup ça ça abîme pas les cheveux ça te lisse les cheveux ça te nique pas les cheveux gert tu sais quand tu te brosses ça te tâche pas les cheveux etc donc voilà pour le petit récap et ce que j'avais oublié de dire dans mon ancienne vidéo maintenant je vais vous dire à peu près l'organisation de mes huiles comment je m'y prenais parce que je sais que c'est pas facile si tu as un mec et que tu te laisses pousser les cheveux t'as pas ça dans le sang tu vois on n'est pas né avec les cheveux longs on n'a pas été habitué que les cheveux longs donc ça s'apprend à capter pas donc c'est simple en fait tous les je me levais les cheveux deux à trois fois par semaine mais généralement c'était deux fois par semaine et en fait vu que je travaille dans le bâtiment enfin que je travaillais dans le bâtiment moi je pouvais me permettre d'avoir les cheveux pas sales mais on pourrait croire qu'ils étaient sales parce que du coup le matin quand je me réveillais pour aller au taf moi je mettais l'huile de ricin je faisais une queue de cheval enfin chignon et c'était carré alors que si tu travailles dans les bureaux et tout ça fait un peu crade alors que là j'avais mon casque de chantier sur la tête on voyait jamais mes cheveux du coup j'en ai profité pendant cette période à mettre tous les matins un masque différent genre le lundi huile de ricin mardi huile de carapate mercredi huile de jojoba et mercredi soir bah je faisais un grand shampoing et après le lendemain bah en fait c'était comme ça maintenant après quand j'ai arrêté le bâtiment bah c'était moins régulier les masques j'en faisais deux trois maximum quatre par semaine c'est du coup je pouvais pas avoir les cheveux en mode blindé d'huile tout le temps et puis même de toute façon là je dis ça mais là là je sais pas comment ça rend à la caméra mais j'ai de l'huile d'amande et vu que c'est liquide bah c'est fluide bah ça fait pas cheveux gras ça fait cheveux plaqués en arrière t'as capté je vais pas la même dose pour me coiffer que pour faire un masque pour me coiffer je mets vraiment et hop alors que pour faire un masque je mets un peu plus je vais tag je masse et tout enfin maintenant que j'ai fait le tour sur ça je vais te montrer vite fait du coup chacal là tu es un peu loin là je me les bras juste pour vous montrer à peu près la longueur bon gros voilà tu vois la longueur vous faites pas attention à ma tête parce que du coup là je dois avoir la tête une tête de thème donc ils ont pris facilement et je pense que la dernière fois que j'ai fait une vidéo pas clairement je pense j'ai pris en neuf mois j'ai dû prendre ça facile moi chacal en neuf mois j'ai pris ça voilà tu vois j'ai encore un peu les pointes en neuf mois ils ont pas mal poussé ça les a pas mal réparé donc oui les amis moi je recommande vivement les huiles que j'ai utilisé voilà ben banks donc voilà bon je suis assez satisfait des bienfaits des huiles qui ça a rendu ça m'a rendu des beaux cheveux ensuite si j'ai deux trois conseils à vous dire concernant votre plus de cheveux concernant votre vos soins cheveux c'est éviter les bonnets les casquettes et tout pendant la pousse de cheveux éviter enfin tu peux mettre des casquettes ou des bonnets mais pas h24 tous les jours et éviter aussi de les coiffer avec des produits genre de la cire des trucs des machins vraiment essayer de vous coiffer avec de l'huile et par exemple tu peux te plaquer les cheveux avec de l'huile de coco ou de l'huile de jojoba ou de l'huile d'amande quand j'avais encore l'huile de coco j'utilisais pas l'huile d'amande pour me coiffer je mettais vraiment une petite une petite boule d'huile de coco je faisais ça et je me coiffais alors que la cire c'est dégueu ça va te niquer les cheveux ça risque de te les brûler ça c'est pas conseillé par jamais moelleux mais c'est pas validé non plus par jamais moelleux c'est de la merde donc voilà si vous pouvez éviter de faire les erreurs que moi j'ai fait pareil les casquettes ça va étouffer tes cheveux les bonnets ça va étouffer tes cheveux mais tu peux en mettre même moi des fois ça m'arrive d'en mettre ensuite je vais vous parler d'un problème des problèmes que j'ai depuis que j'ai les cheveux longs et ça c'est nouveau que du coup en fait ils sont à mi hauteur ils sont là du coup ils peuvent pas être calés derrière les épaules dans mon dos c'est à dire que quand je mange si je m'attache pas les cheveux ce qui me fait chier c'est que maintenant mes cheveux ils tombent dans mon assiette enfin ils tombent dans mon plat la dernière fois j'étais en train de vite fait bricoler dans ma salle de bain tu sais j'avais pas attaché mes cheveux j'étais en train de bricoler sous l'évier mes cheveux ils venaient me casser les couilles dans le visage quand je vide le lave vaisselle pareil en fait maintenant je suis obligé de m'attacher les cheveux et puis voilà je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire donc je vais fermer ma gueule et je vais m'arrêter là et puis en vous souhaitant une bonne journée une bonne soirée n'oubliez pas de liker la vidéo si uniquement si la vidéo vous a plu également tu peux la partager tu peux mettre un commentaire hasta la vie c'est à là je te jure ils sont des fois ils restent longtemps après la fin de ma vidéo si t'aimes ce que je fais tu partages je te force pas à le faire on m'en dit pas la force t'es mal à qui je t'as t'es mal à taille de la quiche t'as si ça marche pas je pose le micro style out fin de couplet